Je vais vous parler d'un framework back-end en Node.js. En fait, mon but, c'est de vous parler des WebSockets, en gros, de manière générale. Comment on implémente très facilement des WebSockets sur une API React. Sur une API React ? Sur une API Node.js, pardon. Je ne vais pas aller au fond de la théorie des WebSockets. Ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je ne suis pas forcément le plus calé là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer à quel point c'est facile à faire et c'est rigolo. Du coup, pour les WebSockets, pour ceux qui ne savent pas, c'est utilisé dans les clients de messagerie, donc la messagerie instantanée. Donc, en fait, ça permet d'avoir des requêtes qui communiquent en permanence entre le serveur et le client. Au contraire des requêtes HTTP, où à chaque fois qu'on a une requête, il faut ouvrir une connexion, la fermer, rouvrir une connexion, la refermer. Donc là, avec les WebSockets, vous avez une connexion qui est toujours ouverte entre votre front et votre back. Et du coup, en fait, votre back va envoyer des messages à votre front. Et inversement. Du coup, je me suis focus sur le framework Fathers.js. Donc, c'est une surcouche sur Express. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Express, c'est un framework sur Node.js. Et voilà. Donc, en fait, j'ai fait une API simple en Fathers et une app en React. Pour vous montrer, du coup, comment j'ai fait, en fait, c'est très simple. L'application React, j'ai utilisé Create React App, qui permet de créer une appli toute simple avec Live Reload, tout ce qu'il faut. En fait, du coup, en une commande, j'avais mon appli React. Pour le back-end, c'est pareil, en fait, Fathers.js arrive avec un générateur. Donc, j'ai lancé le générateur, il m'a donné mon appli avec, du coup, ça. C'est déjà pas mal. Ensuite, du coup, Fathers a des commandes qui permettent de générer des services. Donc, ce qu'on appelle des services, en fait, c'est ce qui correspond à des entités en base. En fait, donc là, j'ai créé une entité qui s'appelle Message, avec, du coup, un service qui correspond, qui s'appelle Message Service. Je vais peut-être vous le montrer parce que ce sera plus sympa. Donc, j'ai un dossier serveur avec mon serveur, un dossier app avec mon client. Et du coup, là, en fait, dans mes services, donc, il m'a créé un service Message. Donc, tout ça, je précise que c'est généré automatiquement. Moi, j'ai rien fait. Je développe pas trop, de toute façon. Donc, ensuite, ça m'a généré un modèle que je peux vous montrer. J'ai créé un modèle en IDB. Donc, c'est une base de données en mémoire, donc en node. Donc, en fait, ça permet de ne pas s'embêter avec tout ce qui est schéma de données et tout, et de lui mettre un peu n'importe quoi. Donc, pour l'exemple, c'est cool. En revanche, pour des vraies applis, je préfère avoir du post-grès ou quelque chose comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça m'a fait, tout ça ? Là, j'ai lancé mon front et mon back. Donc, mon back, il est là. Ça, c'est la page d'accueil. Et du coup, ça m'a créé un endpoint d'API avec un post, un get, enfin un crud, quoi. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions au fur et à mesure, parce que des fois, si je dis un terme, je ne sais pas. Donc, voilà. Là, vous avez le post, le get, tout qui est prêt. Et la preuve, c'est que du coup, si je vais sur postman, donc je poste sur cette route API avec un message, avec un contenu. Donc, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de schéma de base, donc je peux mettre n'importe quoi. Donc, j'ai mis contents, deux points, donc c'est un JSON. Donc, j'envoie à mon back-end. Donc, mon back-end, il me renvoie une 201 avec l'entité qui a été créée. Donc, là ici, je retourne sur mon back-end. Donc, évidemment, pas de temps réel. En revanche, si je rafraîchis, donc sur mon get, je vois ce que je viens de créer. Donc là, j'ai mon back-end avec une entité qui est prête. Le front-end, c'est du coup une appli React très simple. J'imagine que vous avez déjà vu ça. Donc, voilà. Du coup, l'idée maintenant, ça va être de récupérer ce qu'on a dans notre back-end en front. Et tout ça en temps réel. Alors, du coup, ce que j'ai fait, j'ai installé deux, trois paquets. Donc, ceci, que je vais du coup utiliser dans mon app. Alors, hop, hop. Donc, j'espère que vous... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais, jamais fait de React dans leur vie ici ? Ok, vous allez voir, c'est simple. Du coup, ce que je vais faire, c'est importer toutes mes dépendances que j'ai rajoutées. Donc, si j'arrive à les copier-coller de mon fichier de triche. Est-ce que vous voulez que je vais être plus gros ? Je peux. Alors, du coup, en fait, j'importe trois choses. Donc, la première, c'est la dépendance phasers, qui permet en fait de récupérer des services du back-end en front directement. Ce qui permet de faire des requêtes à souhait, sans avoir jamais à utiliser super agent, ce genre de choses, pour faire la requête. Ensuite, j'ai installé I.O., du coup, enfin, Socket I.O. Client, qui permet de créer un socket. Et Feather Socket I.O. Client, qui permet de lier un socket à un client phasers. Donc, pour ça, on va créer tout simplement notre client phasers. Feather. Donc, ça, c'est hyper simple. Hop, c'est gagné. Ensuite, du coup, on va créer notre socket, qu'on va appeler Socket. Désolé. Et du coup, le socket, on va lui passer l'URL sur laquelle on va taper, qui va être du coup l'URL de notre back-end. Désolé si vous avez le vomi. Donc, je mets l'URL de mon back-end. Est-ce que j'ai besoin de mettre ça ? Je ne sais pas, on verra. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est du coup, lier notre socket qu'on vient de créer. Donc, il va ouvrir une connexion avec le localhost 3030 et notre client. Donc, pour ça, on va faire un Feather Client.configure. Et du coup, on va lui passer socket.io, qui est la dépendance qu'on a importée juste tantôt. Et du coup, là, voilà, c'est configuré. Donc là, tout va bien. Et du coup, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, quand même, c'est de récupérer nos données. Peut-être à un moment, il faudra les récupérer. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de React, du coup, je vais créer un... Comment on dit déjà ? Ça s'appelle comment déjà ? Constructeur, c'est bien. Vous suivez. Donc, je vais créer un constructeur. Et dans le constructeur, je vais récupérer toutes les données dont j'ai besoin. Du coup, là, je vais faire la technique props, super props. Donc, ça, on est obligé de le faire. Et du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait de React, là, du coup, je vais créer un state. Donc, le state de mon composant dans lequel seront stockés mes messages. Donc, this.state. Donc, au début, on va faire un objet avec simplement messages qui va être un tableau vide. Pas du tout. Pas du tout. Et ensuite, du coup, on va faire notre requête et notre backend. Et vous allez voir, ce qui est cool, c'est que notre requête et notre backend, en fait, elle est hyper simple. Je fais un feathersclient.find. Et un point zen. Et ensuite, du coup, on récupère le résultat de la requête. Et du coup, on va le mettre dans le state. Donc, pour mettre quelque chose dans le state, on fait un this.setState de result. Result.data, d'ailleurs. Ça, c'est le framework qui renvoie comme ça. Du coup, on va vérifier que notre front marche parce que moi, je casse régulièrement le front. Donc, par exemple. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? FeathersClient. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Is not a function. Pardon ? Tu ne peux pas l'attribuer à une variable ? Pardon ? Tu ne peux pas l'attribuer à une variable sur FeathersClient ? Il est là. Ici. Pardon ? Est-ce que c'est bien grave ? Non, en vrai, ce n'est pas grave. Si vous voulez, on peut la mettre en let. Regardez. Rien ne va changer. C'est l'effet démo, évidemment. Je ne vous le cache pas. Tu ne vas pas lui dire que tu veux les messages ? Ah bah oui. Voilà. Voilà, quelqu'un qui suit. En fait, ce n'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon FeathersClient pour récupérer mon message service. Désolé pour ce petit contre-temps. Donc, égal, donc FeathersClient, sinon il ne sait pas ce qu'il va récupérer, évidemment. Point service. Et en fait, ça, ça permet de récupérer directement le service du back-end. Ce qui est assez cool. Hop. Donc, on récupère ce service. Et ensuite, à la place de faire FeathersClient.find, ce qui n'a aucun sens, on fait MessagesService.find. C'est-à-dire qu'il va bien chercher les services. Donc là, MessagesService is not defined. Donc, on va peut-être mettre const devant. Yes. C'est bon. Donc là, tout va bien. Et là, du coup, on va peut-être essayer de les afficher maintenant. Donc, pour les afficher, on va... Bon, désolé. C'est bien. J'ai un filet maintenant. Vous avez su que je ne suis pas trop. Du coup, on va faire un map, ce qui se fait classiquement en React. Donc, on va prendre this.state.messages. Et on va faire un point map pour afficher successivement tous les messages. Du coup, pour chaque message, on va lui faire un return d'un div. J'ai réussi à écrire div. Et là, du coup, on va lui afficher le... On a mis quoi ? On a mis content. Quoi ? Ah oui, hein, ça va. Et du coup, ici, on va afficher le contenu. C'est bon, ça ? J'ai encore un problème ? Non. Donc là, comme vous voyez, il n'y a absolument aucun message. Alors. Bon. Est-ce que tu peux mettre le data dans le messages de ton state ? Ah, mais c'est pas mal, ça. Je suis désolé, messieurs. Pourtant, je sais ce que je fais, mais apparemment, non. Merci, Jean-Luc. Donc là, on les met vraiment dans le state. Donc, on met dans le state message. Et là, encore une victoire. Un petit pas pour moi. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est faire un autre post. Donc, on va faire un hello again. Et là, vous constatez que le temps réel, c'est pas encore ça. En revanche, si on rafraîchit, on a quelque chose. Donc là, pour l'instant, on n'a pas trop avancé. Du coup, pour faire du temps réel, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que notre message service, il faut lui faire écouter des événements, en fait, que le message service du back-end, il va envoyer des infos au message service du front-end. Donc, pour ça, il faut dire au message service du front-end d'écouter les infos que lui envoie le back-end. Pour ça, rien de plus simple. Donc, on fait un message service, pour faire une bêtise, point on. Et là, du coup, on lui passe l'événement qu'on va utiliser. Donc, ça peut être updated, find, created. Du coup, ici, on va utiliser created. Et là, du coup, on lui passe un callback. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, on lui passe un callback. Le callback, c'est le retour de la requête post. Donc, en fait, ça va nous retourner une 201 avec ce qui vient d'être créé. Donc, c'est notre message. Et du coup, on va rajouter ça dans notre state. Donc, on va créer une nouvelle fonction. New messages list égale this.state. Du coup, là, on récupère les messages qu'on a déjà. Hop. Et du coup, on fait un push pour lui rajouter celui qu'on vient de créer. Pardon ? Bah, en fait, c'est pas grave parce que c'est un arrêt. Du coup, on le pousse là-dedans. Et ensuite, on va faire notre setState qu'on va mettre, du coup, dans message. Encore une fois. Hop. Ok. Donc là, dès que le back crée quelque chose, il va envoyer un event au front qui va le récupérer et qui va pousser, du coup, dedans. Donc là, on va faire un truc risqué, c'est-à-dire assumer que ça marche dès le premier coup. Hop. Et là, on va mettre un nouveau again and again. Ah non. Et du coup, on va créer un nouveau message. Et là, du coup, on va voir si notre front écoute un peu. Et là, du coup, c'est assez cool. J'ai pas mis de key dans mon map, donc ça va sûrement planter un moment ou un autre. Mais du coup, vous voyez que c'est hyper intéressant. Là, j'ai pas eu le temps de mettre un formulaire avec un input, mais c'est quand même hyper sympa. Quand on a un input, on a deux fenêtres en parallèle et on peut s'envoyer des messages. Enfin, c'est assez sympa. J'avais créé un truc de messagerie instantanée sur un serveur avec mes colloques. C'était vraiment hyper pratique. Donc, voilà, vous pouvez faire ça. Du coup, c'est ça pour dire que c'est hyper simple. N'hésitez pas à essayer, ça se fait vite. Et voilà, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de communiquer que la messagerie instantanée entre colocataires ? Donc, la réponse est, nous n'en avons pas trouvé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501